Coucou à tous, je vous ai mis dans une autre posture pour pouvoir filmer mon tuto carte. Donc j'avais envie de faire un petit tuto carte avec vous aujourd'hui et je me suis dit allez hop c'est parti. Donc j'ai pris une, pour faire ma base de carte, j'ai pris du papier de Joycraft, comme ça c'est du papier spécial pour faire de la carterie, c'est du 300 grammes. Voilà, donc ça vous en trouvez un petit peu partout, même sur Amazon ou à Bureau Vallée, vous trouvez du papier assez épais pour faire votre carte, votre base. Donc là je vais tout simplement couper une base sur 15 cm, donc je me place sur mon mastico et je coupe à 15 cm mon papier. Ce qui va nous faire la base de carte, puisqu'on va venir tout simplement le plier en deux. Voilà, on le met bien bord à bord, bord à bord j'ai dit Mélanie. On prend un plidoir et vous allez venir faire votre base de carte. Donc mon plidoir, il est là, voilà. Et vous venez sur le centre faire votre base de carte. Voilà, comme ça on a la base de carte qui s'ouvre, forcément comme ça, ou comme ça, peu importe. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez votre base sur le côté. Ici j'ai pris un bloc de séaction de l'an dernier. J'ai plein de chutes de papier, donc autant m'en servir. Je vais, je choisis, je choisis, peut-être pas ceux-là. Ici j'en aurais pas assez, non j'en aurais pas assez. Je vais prendre celui-là, alors. J'aurais eu celui-là, je l'aurais pris, enfin bref. Donc vous choisissez un papier de couleur que vous choisissez de votre bloc. Donc, moi j'ai choisi deux, tout simplement parce que je veux faire une petite découpe de sapin. Donc là je vois que celui-là, il est brillant. Donc ça va aller très très bien pour faire ma petite découpe de sapin. Ici, que je vais passer dans ma machine. Donc ça, ça sera pour après. Donc là, j'ai ma base de cartes. Je vais couper un papier du coup qui mesure 10 sur 14,5. Donc hop, je me mets là. Est-ce qu'il y a 14,5 ? Oui, c'est bien. Donc 10 sur 14,5. Hop, pas tout. Et sur 10. Voilà. Moi, je m'arrange pour éviter de couper tout mon papier. Vous voyez, comme ça, là au moins, j'ai une bonne longueur encore ici après pour autre chose. Donc là, j'ai mon fond. Comme ça. Que je vais venir mettre ici. Et là, vu qu'il fait 10, je vais couper sur 9 mon papier blanc. Parce que je vais venir embosser un papier blanc comme ça. Avec une plaque d'embossage comme ça qui me vient de chez Action. Donc là, c'est des petits pois. Peut-être que vous tremblez un petit peu. Ouais. Parce que ça bouge beaucoup sur le bureau. Là, comme ça. Et je vais couper un papier du coup qui mesure 13,5 sur... 13,5 sur 9. Hop. 13,5 sur 9. Voilà, comme ça. Ce qu'il va nous faire sur la base de cartes. Donc là, ici, vous avez vos 0,5 sur le côté. On est d'accord ? Ici, je vais venir l'embosser. Et ça fera beaucoup plus petit. Comme ça. Ça va ressortir. D'accord ? Vous aurez un plus grand contour. Au moins, on verra un petit peu plus le motif derrière. Donc ça, je vais venir l'embosser avec mon papier, ma plaque d'embossage. Je le mets bien droit pour avoir quelque chose de régulier. Hop. Voilà. Et je le passe dans ma machine. Donc là, je vais retirer le bloc parce que ça prend beaucoup trop de place. Et je viens le placer dans ma machine de découpe. Hop. Là, je mouline avec vous. Ça risque de trembler un petit peu. C'est pas grave. Ouais, ça tremble beaucoup. Là, vous êtes en position... J'arrive. Donc là, je l'ai passé dans ma machine. Je suis désolée. Ça tremble beaucoup parce que vous êtes en position comme ça. On m'a demandé si on pouvait inverser. Et bien voilà, on ne peut pas inverser en fait. Sinon, ça tremble. Ça fait... Sur le trépied, ce n'est pas possible. Ça bouge énormément. Bref. Donc, du coup, là, j'ai mon fond comme ça. Je vais venir coller comme ça. Comme ça. Mais je vais mettre un petit ruban. Attendez. Je regarde. Je vais couper mon petit sapin. Donc là, pareil, je reviens. Je coupe et je reviens. Donc là, j'ai fait ma petite découpe. Avec le sapin comme ceci. Donc, ça rend plutôt bien en vert comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a sans relief. Si on veut ressortir les petites branches, on peut donner du relief aux petits sapins. Donc ça, je l'avais eu sur AliExpress. C'est vendu par l'eau de trois petits sapins. Pas très chers. Et puis, ça fait son effet pour les fêtes de Noël. Donc là, du coup, j'ai mon petit sapin. Je vais pouvoir du coup mesurer combien je voulais faire pour... Comment dire ? Pour faire mon encadré. Puisque là, j'ai envie de faire un encadré ici autour du sapin. Donc, je vais mesurer tout simplement. Vous mesurez combien elle fait votre découpe. Alors, pour que mon sapin puisse passer, il me faudrait un rectangle de 7,5. 7,5 sur 5,5. Donc, c'est ce que je vais faire. 5,5 sur 7,5 dans ma chute. Donc, 5,5 sur 7,5. C'est parfait. J'ai juste assez. Il y a 7,5 ici sur 5,5. Voilà. Donc, il va être comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais couper 7 dans du papier blanc. 7 sur 5,5. Je suis désolée. Vous pouvez trembler. Sur 5, pardon. Je ne peux pas faire mieux là. Voilà. Ici, comme ça. Pour que ça fasse un encadré. Vous voyez. Et ensuite, je vais venir coller mon petit sapin. Et je vais embosser ce petit carré. Ce petit rectangle, pardon. Parce que là, ce n'est pas un carré, c'est un rectangle. J'embaisse le rectangle et j'arrive. Donc là, j'ai embossé mon petit papier blanc. Voilà. Comme ça. Ici, on va pouvoir faire la structure de la carte. Mais avant de finir, j'avais envie de mettre un petit ruban de Noël. Donc, je pense que je vais prendre celui-là parce que l'autre a disparu. Donc, j'ai du ruban comme ça de chez Action. Que je vais prendre. Que je vais prendre. Donc là, je n'ai plus besoin du mastico. Ça va être du collage. Donc, on va coller tout ça. Mais avant, je vais prendre mon papier embossé. Je vais mettre le ruban en bas. Donc là, je prends tout simplement du double face que je viens mettre derrière. Comme ça, ça va maintenir le ruban. Voilà, un petit ciseau. Je fais pareil de ce côté-là. Et ici, tout le long, je mets du ruban bien droit. Donc ça, c'est du double face qu'on m'a offert. Mais après, vous en avez plein d'autres. Pour coller votre ruban, c'est beaucoup mieux que d'utiliser de la colle chaude. Parce que sinon, ça fait des cochonneries. Ça ne fait pas beau. Ça fait tout sale. Et franchement, le rendu, il n'est pas top. Donc du coup, j'enlève le collant. Je viens mettre mon ruban dessus. Ce qui va maintenir ici le ruban. Et derrière, on retire le double face. Hop. Voilà. Comme ça, ça maintient bien le ruban derrière la carte. Et ici, pareil. Donc on n'est pas obligé de mettre une grande longueur. On coupe et on maintient bien le ruban. Donc une fois que c'est fait, on a notre petit ruban qui est au bout. Ensuite, je vais faire un petit nœud. Donc là, je coupe une petite longueur de même pas 15 cm. Je prends ma petite fourchette. Ça, je vous ai déjà montré le tuto. Donc je ne vais pas vous le remontrer encore une fois. Hop. Je vais assez vite. Je vais même faire pause pour finir mon petit nœud. Je vais juste avec vous. De toute façon, ça va très très vite à faire. Hop. 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 Et hop. J'ai mon petit nœud qui est fait. Je serre. Je serre. Et je serre. Voilà. Donc j'ai un petit nœud qui est fait avec la fourchette. Je coupe l'excédent. Je mets un petit coup de briquet. Et le briquet, il est passé au pont. C'est pas grave. Je vais faire pause. J'arrive. Donc j'ai mon briquet. Je viens de voler les bouts. En trois bimers. C'est moi. Pour éviter qu'il s'effiloche. Et je vais venir le mettre ici. Sur le coin de ma carte. Donc là, c'est pareil. J'utilise un petit peu de double face. Je remettrai une petite pointe de colle chaude. Ensuite, hors vidéo. Parce que là, j'ai pas le temps de brancher mon pistolet. Donc hop, je le mets là. J'enlève la petite pellicule si elle veut bien s'enlever. J'ai mon petit nœud qui est mis ici. Donc maintenant, je vais venir prendre ma base de cartes. Je prends un petit peu de colle. Donc là, c'est de la colle de chez Action. Je vais en mettre sur ma base. Donc elle va s'ouvrir en format paysage. Si vous avez bien compris. Donc elle va s'ouvrir comme ça. Vous vérifiez bien avant de coller. De ne pas faire de bêtises. Qu'elle ne soit pas mise dans l'autre sens. Vous centrez bien. Vous appuyez. Vous tremblez. C'est ça le problème. Bon, c'est pas grave. Ça sera la vidéo un peu n'importe comment. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je viens mettre ce fond là. que forcément, si je l'aurais collé avant, je n'aurais pas pu faire mon petit nœud. Vous voyez là, le contour, il est beaucoup plus grand. Donc là, ça vous fait une belle carte. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre ce carré-là, ici, qui chevauche le ruban. On s'arrange pour qu'en haut et sur le côté, il y a la même dimension. Ici, mon papier embossé. Voilà. Carte toute simple, mais qui fait son petit effet. Et j'aime beaucoup. Hop. Et ici, le petit sapin qu'on va venir coller sur le papier embossé. Et forcément, il nous manque un petit sentiment marqué joyeuse fête. Donc là, j'essaie de bien centrer le sapin. Voilà. Et maintenant, on va marquer un petit sapin joyeux Noël. Donc là, j'ai dans la pochette de chez Scrap Didi le mot joyeux Noël. Eh bien, je vais venir tout simplement le tamponner. Alors, il est là. Voilà. Donc, j'hésite soit à le tamponner en rouge ou soit le tamponner en vert. Donc, je vais bien le voir. Je vais faire les deux. Comme ça, au moins, je ne serai pas déçue. Donc là, j'ai mes petites chutes de papier. Donc, on récupère. Je vais d'abord le tamponner en rouge. Et je vais voir ce que ça fait sur la carte. En rouge, ça fait pas mal. Et en vert. Alors, il faudrait peut-être que je nettoie mon tampon avant de faire des bêtises. Et en vert. Donc, j'encreur forcément. Comme il n'est pas encore ouvert que je viens de l'acheter. On va le tamponner en vert. Ouais, ça ne marque pas beaucoup. Non, moi, je le préfère en rouge. Voilà. Donc là, je vais essayer de chercher un Dice. Je vais le couper comme ça directement. Ouais, ça sera mieux. Donc, je vais prendre un petit crayon. Un petit crayon de bois. Alors, j'avais ça dans le coin. Il est là. Hop. Voilà. Je m'arrange pour bien le découper. Hop. Voilà. Et comme ça, j'ai mon petit tamponnage qui est fait. J'ai plus qu'à découper. Je vais venir l'ancrer en rouge pour qu'il ressorte de la carte. Voilà. Hop. Hop. Mon petit sentiment comme ça, Joyeux Noël, que je vais venir pencher là, ici, comme ça, sur le côté. Et ça sera pouf. Donc là, pour mettre un petit peu d'encre sur le côté, j'ai ma petite mousse. Donc, ça que j'ai acheté sur Amazon en petit lot. Je fais tout le contour de ma petite pancarte. Voilà. Et voilà. Joyeux Noël encadré en rouge. Je vais faire mon encre avant de faire des bêtises. Je nettoie bien mes mains. Et là, maintenant, je vais venir juste coller mon petit sentiment. Mais je vais le mettre en 3D. Donc, avec de la mousse 3D de chez Action. Ça fera l'affaire. Hop. Comme ça. Je le retourne. Hop. Hop, 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 hop. Et je viens le coller sur ma carte. Et ma carte est terminée. Vous voyez, ça m'a pris 20 minutes avec vous à la faire. En faisant des pauses pour... Pour faire mes petites découpes. Et hop, vous avez une carte Joyeux Noël. Alors, après, vous pouvez rajouter des petits strass ici, ici, ici. Moi, je pense que je vais les juste laisser comme ça. Je ne veux pas en rajouter de plus. Et puis, voilà. La petite carte de Noël est terminée. Et ça fait plutôt présentable. Vous pouvez même les vendre pour les marchés de Noël. Voilà. Ça fait de très jolies cartes. J'aime beaucoup. Et bien, sur ce... J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. Désolée encore pour le tremblement de la caméra. Mais comme je vous ai mis bien au-dessus de moi, eh bien, au moins, vous voyez, quand je travaille, le plan de travail, dans quel état il est. Bref. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Là, ça a été vraiment de A à Z que vous voyez bien comment ça se passe du début à la fin, sans coupure. Voilà. Eh bien, sur ce, gros bisous. Et à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501